Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde de ce tournoi de Vincennes. J'ai pour l'instant 3 points sur 3, on est encore 10 en tête de ce tournoi. Il reste deux parties, je rappelle que la cadence c'est 1h plus 30 secondes par coup. C'est donc la deuxième journée, la ronde a lieu le midi, il y en aura une dernière dans l'après-midi. Et j'ai donc les pièces blanches contre Robin Midi, candidat maître classé 2199 au moment de la partie, 2225 au moment où je vous parle, il a fait un petit tournoi à Dieppe, où il a battu un grand maître, nul un maître, il a fait un très bon tournoi. Donc voilà, c'est un joueur pas facile à jouer, mais bon j'ai les blancs, j'ai 3 sur 3, j'allais pas non plus jouer une quiche, forcément je vais jouer un bon joueur. Donc il n'y a pas le choix, de toute façon si je veux finir dans les premiers de ce tournoi, il faut bien gagner ces parties là. Et donc j'ai le temps de me préparer forcément, parce que les appareillements je les ai vers 21h le soir. Et même avant, j'avais déjà un peu calculé, je me doutais que j'allais jouer contre lui. Et la ronde est vers, je sais plus, à 11h30 ou midi le lendemain. Donc j'ai pas mal de temps pour me préparer. J'envoie un petit message comme d'habitude sur Instagram, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas. En story, je dis qui a des infos sur Robin Midi, ça me droppe des infos, il y a pas mal d'abonnés qui me disent tous la même chose. Ils jouent des modernes A6, je vois aussi sur ChessBass qu'il en a quelques-unes. Donc je me dis, on va surtout préparer ça. J'ai pas mal préparé ça, j'ai regardé aussi 2-3 petits trucs qu'il avait aussi joué récemment. Et je suis plutôt confiant quand j'arrive dans l'échiquier, parce que j'ai pas mal d'idées. Et on va voir si j'ai réussi à m'en sortir. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Je joue donc E4, il répond C5, Cavalier F3, D6. C'est pas du tout ce que j'avais préparé. Je sais pas si c'est douter d'une prépa, ou alors juste si il comptait déjà jouer ça au départ. Je vais donc jouer ce que je connais. Je fais donc D4, Pion prend, Cavalier prend, Cavalier F6 et Cavalier C3. Et là, ça peut nous mener à plein de variantes différentes des dragons, des Nashdorff, des Schnewingen, différents types de dragons, différents types de Nashdorff. Il décide de jouer Cavalier C6 au premier coup, parmi tous ces coups, qui peut encore bifurquer sur pas mal de choses. Je fais donc F3, et il me joue E5. Je fais donc Cavalier B3, il joue F6, et je joue F6 E3, F7 D2. C'est une des variantes classiques de cette ouverture. Ici, je m'attendais à Petit Roch, Grand Roch A5. C'est ce que m'avait joué Tristan Breuil au tournoi de Chambéry, j'avais fait match nul. C'est ce que m'avait joué Bad Bill Goon au championnat de France, j'avais perdu. Mais je m'attendais surtout à ce coup. Et là, je vois qu'il réfléchit un peu, et je me dis non, c'est pas possible, il va pas jouer D5. C'est pas possible. D5, pareil, c'est ce que m'avait joué Arne Némé-Guerre, je crois. Je sais pas comment on prononce, mais c'était au tournoi de Béthune, l'année dernière. D'ailleurs, je vais peut-être refaire le tournoi de Béthune pour ceux qui se font là cette année. Mais c'est ce que m'avait joué ce joueur-là, Belge, au tournoi de l'année dernière de Béthune. Le coup D5, qui est très égal, on avait fait nul en 20 coups. Parce qu'en fait, ça va juste échanger toutes les pièces. D5, puis on prend Cavalier, prend Cavalier, prend Dame, prend Dame, prend, fou prend. Il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier à la fin. Position très égale. Et je me dis, on a 3 sur 3, il reste plus que deux parties. Je pense que chacun a envie de jouer les premières places. Un match nul serait pas forcément la bonne option. On serait un peu dépassé par ceux qui gagnent derrière. On a encore 10 ex-echo. Donc je me dis, il ne va pas jouer D5. Il joue D5. Si j'avais pensé qu'il me jouerait D5, j'aurais peut-être pas joué ça. Parce que c'est vrai que ça, c'est très égal ensuite. Bon, je fais donc pion prend. Il fait Cavalier, prend. Pas le choix. Tout ça, c'est forcé. Cavalier, prend Dame, prend Dame, prend Fou, prend et Grand Rock. Grand Rock. Cette position-là, c'est donc la position que j'avais joué à Béthune. Et à l'époque, un match nul, ça me contente. Ça me suffisait. Je crois que c'était une double ronde. Le matin, j'avais fait déjà une bonne partie. Et c'était un joueur à 2150. Je devais être 2000 l'année dernière. Je me suis dit, ok, petite draw, tranquille. Et j'avais juste développé mes pièces, doublé les tours. Et au 20ème coup, on échangeait deux paires de tours. Je lui ai proposé de nul à l'accepter. Bon, ça, c'est très vite fini. Mais là, j'ai envie de jouer pour gagner. Donc j'envoie Fou B5. J'essaie de trouver un peu des idées. Parce que cette position-là, je la connaissais jusqu'à Grand Rock. Mais ensuite, je n'avais pas tellement d'idées. Donc j'essaie de trouver des trucs. En tout cas, je joue Fou B5. C'est le coup qui est encore théorique. Il y a encore pas mal de parties dans cette position. C'est le coup préféré de l'ordinateur aussi. Donc pour l'instant, pas de bêtises. Il fait donc Roi C7. Le coup logique, il vient défendre son cavalier. Il amène son Roi au centre dans la finale. Parce que s'il joue un coup aléatoire, disons H6. J'avais Fou P, Pion P et Fou P A7. Je gagnais un Pion. Donc il fallait bien qu'il défende son cavalier avec son Roi. Parce que maintenant, si je prends ce cavalier, il peut faire Fou P, et sur Fou P, il a B6. Mon Fou est enfermé. Il va venir le récupérer. Ou au Croi B7. Je fais donc tour D2 maintenant qu'il a fait Roi C7. Je double mes tours sur la colonne D. Il fait A6. Il veut chasser mon Fou. Ok. Et là, c'est le premier coup où je vais vraiment pas mal réfléchir. Cette partie... C'est la première partie où vraiment je réfléchis. La première ronde, je terminais 45 minutes sur les 1h. Deuxième ronde, je terminais 40 minutes. Et encore, c'est vraiment quand je devais terminer la partie que j'ai réfléchi. Celle-là, je terminais qu'une heure. C'est vraiment la première partie où je me suis vraiment posé. C'est parti en Zaytnot de Fou ensuite. On va voir ça. Mais c'est vraiment la première partie où j'ai beaucoup réfléchi. Sur ce coup-là, j'ai dû passer un quart d'heure déjà. Sur une partie où on a une heure chacun, c'est déjà beaucoup. Et j'ai hésité entre Fou E2 ou Fou prend C6. Parce que Fou prend C6, bien sûr, ça a l'air dégueu ce coup. On donne la paire de Fous. T'as pas envie de le jouer. T'es venu en B5. Il a fait son taf. Le Fou t'a provoqué A6. Il y a un affaiblissement sur Cazenoir. T'es content. Tu peux revenir. Mais ce que j'avais peur sur Fou E2, c'est F5. Et je me suis dit... J'ai l'impression que j'ai plus trop d'espace. Peut-être que je dois jouer tour D1. Il va reculer son Fou. On va changer les tours. On aura peut-être cette finale-là. Je me dis que j'ai aucune chance de gain ici. Il n'y a que lui qui va jouer. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans cette position-là, il n'y a plus qu'une partie. Et c'est une partie de Fab. Fabien Libzeski, qui avait gagné avec les Noirs en 2019 contre un joueur à 22,77 dans cette finale. Donc bon, c'est une finale compliquée à jouer côté blanc. Donc je n'avais pas forcément envie de jouer ça. Donc je décide de jouer Fou prend C6. Que j'ai évalué comme imprécision, même si l'ordinateur, mec, c'est tout à fait OK. On passe de 0 à 0,2. Mais bon, j'ai mis ça comme imprécision parce que forcément, donner la paire de Fou, c'est jamais bon. Il fait donc Fou prend C6. Et je fais donc tour D1. Il fait tour prend, tour prend. Et il fait H5. J'avais vraiment un peu peur qu'il fasse tour D8 ici. Qu'il m'aime vraiment direct au match nul. J'ai vraiment plus aucune chance de gain dans cette position. J'avais un peu peur de ça, honnêtement. Mais il fait H5. Il m'empêche donc toute idée avec G4. De toute façon, je parle au pion F. Et il veut peut-être continuer avec H4, H3. Pour venir me fixer et créer des faiblesses. Sur ce pion F3 notamment. S'il arrive jusqu'en H3, je vais avoir un souci. Ça peut aussi permettre de coulisser la tour. Quand il n'y aura plus le fou en E3. De coulisser la tour sur un pion G2 par exemple. Mais H5, c'est un coup logique. Je fais donc C3. Je vais me créer des cases pour mon roi. Et j'avais une autre idée au moment que je jouais la partie. C'était quoi déjà ? Quand je jouais C3, c'était pour créer une case pour mon roi. Et c'était pour aussi... Non, je fais surtout pour ça. Il fait donc B6. Bon, s'il continue avec H4. Mon idée... Ah oui, voilà, c'est ça. Je voulais jouer K5. C'est pour ça que j'ai joué C3 aussi. Parce que K5 direct, le problème c'est qu'il y a fou B4. Je fais donc C3. Je me libère une case pour mon roi. Et en même temps, ça me permet de menacer K5. S'il continue avec H4. Je vais faire K5. Et essayer de prendre cette paire de fous. Parce qu'à partir du moment où je prends la paire de fous, derrière c'est fou de même couleur. J'ai déjà plus de chances de trouver quelque chose pour jouer le gain. Que si je laisse sa paire de fous, c'est plus compliqué. Donc je voulais faire ça. Il fait donc B6. Il m'empêche K5. Il m'empêche K5 aussi. Il m'enlève les cases de mon cavalier en général. Et ici, encore une fois, je vais devoir réfléchir. Il faut que je trouve un plan. Je me dis qu'il faut que j'arrive à jouer avec F4. Mais ce qui m'embête sur F4 direct, c'est peut-être... Le fait qu'il peut jouer E4 de mémoire... Non, c'était pas ça. Là, il y a qui est D4. Je sais plus. Il y a un truc qui m'embêtait. Ou alors, je me suis dit... Il valait mieux jouer ton rêve de d'abord. J'allais placer les pièces. Il a donc fait A5. Et j'ai donc fait F4. Parce que l'idée, c'est que s'il fait E4, j'ai la case D4. S'il fait A4, on va voir après. S'il fait pion prend, je vais avoir fou prend. Et là, je vais fixer son pion F7. Et j'ai toujours la case D4, je suis content. Et s'il le défend avec F6, par exemple. Maintenant, j'ai prise prise. Et je vais rentrer en F7. Pareil, il faut F6. J'ai juste prise prise. Et je récupère F7. Donc, ça me paraît intéressant, cette idée-là. Et du coup, sur A4, la forte idée que j'avais... Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on commence vraiment à perdre beaucoup de temps. On est au 21ème coup. On a déjà moins de 10 minutes chacun. On a moins de 10 minutes. Donc, le temps commence vraiment à filer. Il faut commencer à accélérer. Parce qu'au final, il peut être encore très long. Il peut y avoir plein d'idées encore. Donc, il faut accélérer. Donc, je me dis, quand je joue F4, il y a un monde qui joue A4. Et il rate un truc. C'est que j'ai cavalé D2. Donc là, E4 forcé. Sinon, j'aurai les cases. Je menace pion prend. Il ne peut pas jouer F6 parce que j'ai prise prise tour F7. Donc, E4 forcé. Et là, j'ai cavalier C4. Attaque le pion B6. Du coup, B5 forcé. Cavalier E5. Attaque le fou et le pion F7. Donc, fou D5. Et en fin de variante, j'ai C4. Prise et tour C2. Et je me suis dit que j'ai plus de chances de gain comme ça. Même si je leur dis que c'est toujours égal. Parce que je vais réussir à prendre ce pion. Et il aura quand même deux faiblesses. J'essaierai de jouer avec F5, ensuite F4. J'avais l'impression que j'allais pouvoir créer un peu la zidanie dans cette position. Et je me suis dit qu'il y a un monde. Il rate l'idée que C4 est à la fin de la variante. Et il joue A4. Mais non. Je ne sais pas s'il l'a raté. Ou juste qu'il a joué E4 parce qu'il aimait bien ce coup. En tout cas. Enfin, s'il l'a vu. En tout cas, il joue E4. Mais E4, je suis très content aussi. J'envoie donc Cavalier D4. J'ai obtenu ce que je voulais. J'ai la case D4. Et j'empêche F5 surtout. Parce que c'est vrai que cette position-là. Imaginons, on joue Roi C2 et il joue F5. Ce n'est pas la même histoire. Peut-être pas F5 direct. Peut-être qu'il peut le préparer. Parce qu'F5 direct. Peut-être qu'il y a D4 quand même. Bon, ça va. Bon, si je joue F5, je ne vois pas trop comment je peux progresser. À l'aile dame, je ne peux pas trop me créer de pion passé. Dès que je bouge, je vais me créer des faiblesses. Je n'ai plus de percée à l'aile d'Roi. Donc, ça me paraît compliqué. Donc, il fallait absolument enlever l'idée avec F5. Donc, Cavalier D4. Et maintenant, c'est moi qui vais jouer avec F5 pour lui créer un pion faible. Parce que oui, il a un pion passé. Mais en même temps, il a un pion qui est isolé. Et qui est défendu par son fou. Donc, à partir du moment où je vais faire Cavalier, prend C6, tour F4. Ça peut devenir une faiblesse, ce pion E4. Il fait donc fou D7. Et j'envoie donc F5. C'était l'idée. Venir prendre de l'espace. Créer cette faiblesse. Et venir contrôler les cases noires. Et peut-être un jour, balancer un F6. Si ce fou-là bouge. Il fait donc fou D6. C'est le coup que je m'attendais. Je fais fou F4. Je suis très content de la position que j'ai obtenue. Il fait donc tour E8. Je m'y attendais. Bien sûr, surprise, prise. Là, c'est mauvais cette position pour les noirs. Parce que je vais gagner ce pion rapidement. Et il aura un pion de moins. Il ne pourra pas le défendre correctement. Peut-être fou. Ouais, non. Fou C8, c'est juste horrible de jouer ça. Trop passif. Ça. Il n'a pas G6. Parce que sur G6, j'envoie juste prise, prise, tour F4. Là, il y a tour F6. Là, il y a tour F7. Donc, ouais. Il ne peut pas jouer ce plan-là. Donc, ce pion, il va le perdre. Il fait donc tour E8. Et là, on n'a plus que quelques minutes chacun. C'est bon. C'est le Zeitnot. J'ai encore 8-9 minutes, moi. Lui, il n'en a plus que 2-3. Donc, j'arrive un peu à garder cet avantage niveau temps qui est important. Parce que quasiment toute la partie, j'ai eu 10 minutes de moins environ. Donc, j'ai réussi à enchaîner quelques coups rapidement. En plus, qui étaient plutôt bons. Parce que j'ai réussi un peu à tourner la position à mon avantage ici. Avec une faiblesse en E4. Donc, j'ai réussi à jouer vite et correctement. Donc là, je commence à avoir une position qui se retourne un peu. Il n'a plus que quelques minutes à la pendule. 2 ou 3. J'en ai encore 8-9. Ça peut être intéressant. Je fais donc Roi-D2. Et je me dis, ok, s'il fait E3, il y a des grandes chances de match nul. S'il joue autre chose, j'aurai vraiment l'avantage ici. Parce que s'il joue E3, c'est fou-prend. Fou-prend H2, fou-F4. Prise-prise. Roi-D6, G3. Ça a quand même une tête de position qui va faire match nul. Même si, bon, on peut encore jouer forcément. Il y a encore des idées. On n'a plus beaucoup de temps à la pendule. Chaque côté, il peut se passer des choses. Mais en soi, ça mène sur un match nul quand même. Mais ici, il ne joue pas E3. Il joue B5. Et quand je vois B5, je me dis, mon idée depuis le début, quand je veux fixer E4, prendre la case D4, jouer F5, l'empêcher de défendre son pion et créer une faiblesse, c'est de réussir à fixer son pion et l'attaquer ensuite. Donc quand je vois qu'il décide de ne pas rendre ce pion pour récupérer H2 et faire un échange comme ça, qui mène à une position très égale, je me dis, B5, j'ai Roi-E3 maintenant. Je menace quand même de faire prise des tours F4 et qu'il perde ce pion. Même prise des tours D2, avec des petites découvertes. Je me dis, comment il va défendre ? Il fait F6. Et là, quand je vois F6, ce n'est pas une erreur F6, la position n'était déjà pas incroyable. Ce n'est même pas une imprécision, c'est le deuxième coup de l'ordi. Il était obligé de perdre le pion de toute façon. Je saute sur l'occasion et j'envoie F6, Roi-D6 et tour D2. Menace une découverte. Il est donc obligé de bouger son Roi en C7. Et je fais maintenant, Cavalier-Prend, Roi-Prend et tour D4. Tour D4, je vais donc récupérer ce pion E4 et je vais avoir une finale de tour avec un pion de plus. Ici, l'ordi me conseillait de juste améliorer pion après pion, améliorer ma structure et ensuite venir chercher le pion. Parce que je n'étais pas pressé, je pouvais le prendre quand je veux, je ne peux pas le défendre tout simplement. Donc c'est vrai, je n'aurais peut-être pu attendre, mais dans une position où ton adversaire n'a plus que quelques secondes, toi tu as peut-être 3-4 minutes, tu es dans les dernières parties de la salle, tu as une énorme pression. Tu vois qu'en plus à côté, la table numéro 1, le grand maître a fait match nul, le maître il a déjà fait nul à la ronde d'avant. Tu vois, tu fais ok, mais le grand maître il a fait nul, le maître il a fait nul. Si tu le bats lui, il reste qui après ? Il reste que des joueurs à 2000 ou 2100. Donc là tu te vois directement gagner le tournoi. Donc grosse pression. Donc là je saute sur le pion, je fais donc tour D4. Il fait tour E5, il veut échanger le pion E4 contre le pion F5, mais je fais donc Roi-F4 intermédiaire. Et il fait tour C5. Ici la méthode qui permettait aux noirs d'avoir une position juste légèrement inférieure, c'est de jouer F6. Tour prend E4, tour D5, pour menacer de faire tour D2. Donc tour D4, tour E5 et tour D2. Et donc là, cette finale là, elle est un peu mieux pour les blancs. Mais c'est vrai que les noirs ont réussi à faire un blocus. Je ne peux pas rentrer en D7, je ne peux pas bouger ma tour à cause de tour E2. Mon one ne peut pas reculer à cause de tour prend F5. Sa tour est très bien placée. Donc c'est compliqué de réussir à trouver des plans qui gagnent, même si c'est les blancs qui pressent quand même, ce n'est pas les noirs. Il fait donc tour C5, je fais tour prend E4, j'ai un pion de plus, et il fait Roi-D7. Ici, le seul coup qui permettait de voir une position seulement à moins 1, plus 1 pour les blancs, c'était de jouer F6, tour E7 et tour C4. Avec l'idée que les noirs vont essayer de jouer avec leur pion passé de l'autre côté, comme ça. Ils vont essayer de se créer des pions passés, Roi-H3, alors tour prend B2, ça perd direct, il faut jouer tour F2. C'est quoi l'idée ? Tour G3, tour prend F5, tour G4. B3, seul coup. Ah non, il y a Roi-C5 aussi. Ok. Et leur dit, vous jouez cette finale là. Mais plus on fait tourner l'ordi, plus il augmente, donc même cette finale là va perdre en fait. Plus on fait tourner, plus il augmente, l'ordi il est déjà à 1,5 là. Et encore, ce n'est pas un ordi très puissant. Bon, ça va finir par perdre. Donc même s'il ne fait pas Roi-D7, la finale était déjà perdante. Il fait donc Roi-D7. Je fais donc tour E5, je propose l'échange. Il refuse, il fait tour C4 échec, Roi-E3 et B4 pour défendre son pion. Si je prends le pion A5, il récupère le pion C3 et on rentre là-dedans. Alors je ne savais pas comment évaluer cette finale. J'avais un doute si elle était mieux ou pas. Je n'étais pas sûr de moi et j'ai bien eu raison parce que cette finale là est quasi égale, voire égale. Il ne fallait pas rentrer là-dedans. Je fais donc tour E4. Si il accepte l'échange, c'est perdant. Il fait donc tour là et je vais donc rentrer dans cette finale avec les deux pions passés éloignés. Je fais donc tour C4 directement. Je bloque son Roi pour ne pas qu'il puisse défendre l'avancée de mes pions. Il fait donc tour échec, je fais Roi-D3, il fait tour E1. Je pousse le pion A, tour B1. Je le défends avec la tour en C2 avec l'idée qu'ensuite je vais venir ramener mon Roi, jouer B4 et ma tour empêche toujours son Roi de passer. Il fait donc F5, je fais A5, il fait G5 et je décide enfin de passer mon Roi devant ma tour. Je voulais avancer un maximum mes pions parce que maintenant en fait je peux me le permettre, ce qui peut paraître un peu surprenant parce qu'on peut se dire que les Noirs peuvent ramener leur Roi mais c'est la partie, les Noirs ramènent leur Roi. Mais là-dessus j'avais vu qu'après Roi C6, j'ai Roi B4, c'est la partie. Et après Roi B7, j'ai Roi B5. Et en fait je m'en as juste de faire A6. C'était quoi déjà ? J'ai plus la ref. Ah oui, voilà, B4, A6, Roi A7. J'ai plus la ref. Tour E2, tour échec, Roi recule. Et après, et oui voilà, c'est ça. Et après on joue A7, on enferme le Roi en A8 et on fait Roi A6. Il ne peut pas prendre le pion B4 à cause du mat, du coup il doit faire tour échec, mais j'ai quand même Roi B6 et là il n'a plus d'échec et j'ai mat. C'était ça l'idée du coup quand je fais Roi C4. Donc on rentre là-dedans. Il fait donc F4, je fais B4 comme prévu et il fait G4. Et là je commence à calculer A6, Roi A7, Tour C7, Roi B8. Et là je me dis mince, il attaque ma tour. Donc peut-être il faut que je fasse Tour E2 d'abord. C'est ce que je voulais faire au départ. Mais je me dis, Tour E2, il va gagner un temps en faisant F3. Donc je me dis, ok, il vaut mieux faire Tour F2 en fait. Et Tour F2, il faut bien le calculer jusqu'au bout. Parce que là oui, son pion il va le perdre, je vais être gagnant. Mais la vente qu'il fallait calculer c'était G3, prise, Tour F7, Roi recule A6, H4, A7, Tour A1, Roi B6, H3, prise, G2. Parce qu'il peut faire promotion lui aussi. Et là j'ai Tour G7, fin de variante. Et en fait s'il fait promotion, j'ai prise. C'est d'ailleurs la partie. Il fait donc G3, pion prend, pion prend, Tour échec, Roi recule forcé. Il ne se met pas en B8 en A8 si il y avait des menaces de maths en plus, donc autant s'éloigner. A6, Tour A1, A7 et A5. Attention à ne pas faire Tour échec parce qu'il y a Roi B7. Attention à ne pas faire Roi C6 parce qu'il y a Tour A6. Je fais donc Roi B6. Il fait H3, je fais pion prend, G2 et Tour G7 défend l'avancée du pion. Parce que maintenant sur promotion, j'aurai Tour prend, Tour prend. Puis promotion Dame, il dit donc de faire Tour A2. Mais je fais donc Tour prend G2. S'il prend ma Tour, j'ai promotion et en plus je gagne la Tour sur échec. Il fait donc Tour A4 et je fais promotion Dame. Et il abandonne parce que s'il prend ma Dame, j'aurai Tour G8 et je gagnerai la Tour avec l'enfilade. Il décide donc d'abandonner après A8, promotion Dame. Ça fait donc 4 points sur 4 dans ce tournoi de Vincennes. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Ça fait plaisir. 4 points sur 4. Donc comme je vous l'ai dit, le grand maître a fait nul. Il y a un joueur à 2100 qui a fait nul aussi. Donc on n'est plus que 3 joueurs à 4 sur 4. Je vais jouer contre un maître feed classé 2150 à la dernière avec les pièces noires. Et il y a un joueur à 2100 qui va descendre contre un joueur à 3,5. Il va jouer le grand maître. Donc il va sûrement perdre ou en tout cas faire match nul, il ne gagnera pas contre un grand maître normalement. Donc je me dis, si je gagne la partie, je gagne le tournoi. C'est simple. Pas besoin de calculer, il faut gagner la dernière. Et je serai seul en tête du tournoi. Mais bon, ça ne va pas être facile. Maitre feed 2150 avec les noires. Donc le bilan de partie. Tac. Je suis donc classé 2160 virtuellement après cette victoire. Si je gagne la dernière, je serai même 2180. Donc il faut gagner la dernière. Elle sortira demain à 18h. Le bilan de partie, hop, on l'actualise. Tac. Ok. Alors, l'ordi me met 93 de précision. Partie solide. 4 imprécisions. Et lui, 83. Avec un ordi plus puissant, il ne mettait que 2 imprécisions sur cette partie. Ok. Alors. Donc prise prise. Je tiens à souligner d'ailleurs qu'avec l'ordi de chesscom, il m'a mis 0 erreur pour l'instant depuis le début du tournoi. J'ai fait 0 erreur d'après l'ordi de chesscom. Avec un ordi plus puissant, il me met même juste 3 imprécisions sur tout le tournoi. Enfin, sur les 4 premières rondes. On verra la dernière si je le garde. Ok. Donc tout ça, c'est théorique. Théorique. Et là, il faut B5. Ok. Tour D2. Et là, ouais, fou prend. Bon, l'ordi, mais pas que c'est une imprécision. Moi, je le considère comme une imprécision. C'est vrai que bon. Après, si tu joues pour gagner, tu fous ou deux, c'est quand même chaud. Ok. H5, C3. Bon, il me met 2 imprécisions là-dessus. Il est un peu vache quand même l'ordi. Là, j'envoie. Je pense que j'ai fait un bon enchaînement de coups là. J'ai joué quasiment tout sa tempo. Et j'ai gagné pas mal de temps à la pendule. C'était important d'enchaîner tous ses coups. Et voilà. Et là, il n'y a plus de temps. J'ai joué très vite. Et j'ai le plan clairement en tête. J'envoie les coups. Et là, ouais, je n'étais pas obligé de prendre le pion direct, c'est vrai. Mais bon. Même sans prendre le pion direct, le plan pour les noirs pour tenir, il est très dur à trouver. Encore plus avec un manque de temps. Et ensuite, je n'ai plus qu'à convertir ma finale proprement. Je coupe le roi. Je pousse mes pions. J'empêche le contre-jeu de l'autre côté. Et je n'ai plus qu'à aller jusqu'à promotion. Ici. Coup brillant. Important pour prendre G2. Ok. Bon, ça a eu plaisir. 4 points sur 4. On se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la dernière ronde. Pour voir si j'ai réussi à faire le perfect dans ce tournoi de Vincennes. Je rappelle que je n'ai jamais gagné de 3 parties longues de toute ma vie. Tête une première. Il faudra être là demain à 18h pour avoir la réponse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si quelqu'un ne sait pas liker, vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas encore faire. Mettre un petit commentaire. Il y aura aussi une partie que j'ai jouée en première division belge qui sortira dans quelques jours. Que j'ai jouée il y a deux semaines. Une semaine ou deux. Contre une joueuse classée 2150 avec les pièces noires. Donc voilà, pas mal de parties contre des joueurs à 2100-2200. C'est important pour jauger. C'est à peu près le classement que j'ai actuellement. Donc pour voir si j'arrive à abattre ce genre de joueurs. Pour pouvoir monter mon classement. Voilà. Moi je vous dis à demain à 18h. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada